Musique ... À vos heures, monsieur le Président ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'espère que les choses vont bien se passer Je suis DJ Mouloukou, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie El cuadraduro, el pedrino, el maestro, el unico, el peligroso, el capo de tutti capi Voilà, j'ai mis un maillot au Burkinabé pour affirmer mon amour pour les Burkinabés Je suis africain, je suis ivoirien Et puis je vous aime les gars, merci pour votre soutien Cher Burkinabé, on est ensemble pour très bientôt A mes côtés, les membres influents de la Papouasie Toujours, je ferai toujours beau Commençons par dire bonjour à madame la gouverneure de Beresity A Karina Steyl 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 Un pain salé Toujours D'accord Alors c'est quoi ? On annonce les couleurs du Ramadan ? Oui effectivement D'accord Je suis habillée par Phil Création Comme toujours D'accord, ok Tout se passe bien, ça a été le week-end ? Beaucoup fatigant D'accord Beaucoup fatigant, j'ai travaillé de là à là Je suis rentrée ici, studio, magasin Tout ce qui est en tout cas, tout ce qui est activité Ce week-end c'était chaud D'accord, tu as fait magasin, tu as fait mâcher Mâcher, mais tu es sur le plateau Je suis sur le plateau, d'accord Franchement Ozone Afrique Bamba, premier ministre nommé par décret hautement spirituel Très bienvenu ce matin, visage resplendissant Bonjour Ozone Il a bien dormi ? Bonjour Monsieur le Président Il s'est arrivé à 4h du matin ? Ça va Ozone ? Oui, ça va D'accord, on gère le carême, ça va ? Oui, bien sûr on gère D'accord Il a plu le matin là, donc c'est bon, il n'y a pas de soleil Tu as failli ne pas venir, mais tu es venu Oui, ça va Tu sais qu'il y a une heure où tu as envie de régner ta famille ? Je veux que tu as envie de régner ta vie, c'est bon Il s'est réveillé sur la table, il m'appelait Oui, Joe, tu es où ? La panne de toi, tu habites dans la forêt Donc il me dit, oui, ça va, on gère Mais nous sommes là pour Mais il l'appelait de nos chers Mais il me dit, il n'est pas prévu Oui Mais c'est bon, on a essayé de faire du mieux qu'on pouvait On n'a pas le choix, on doit être là pour le bonheur des papouas Alors, écoutez, nous sommes lundi, nous avons des papous Nous avons des papous et les papous, Georges, le long du plateau du président Allons-y découvrir ce que ce premier numéro de la semaine nous réserve Tout de suite, à midi là Au sommaire de Showbuzz VDA se souvient encore et toujours de Daisy Champion On vous explique ce que Jim et Peach ont fait récemment Vive polémique autour de la cérémonie d'ouverture de la Cannes 2023 Qui aura lieu en Côte d'Ivoire Quel artiste pour la cérémonie d'ouverture ? Ce lundi, les autorités de la Papouasie reçoivent un humoriste multi-personnage Maladamou est le premier invité de la semaine Et voilà, monsieur le Premier ministre qui me rappelait à chaque fois Que monsieur le Président, selon la Constitution On doit toujours saluer des personnes qui fêtent un anniversaire Et fait des dédicaces à l'entame de l'émission J'ai compris, monsieur le Premier ministre Alors, je vais souhaiter un joyeux anniversaire à Landry Neba Landry Neba qui est ingénieur de son ici à NCI Un gentil monsieur, c'est mon gang Landry Neba, bon anniversaire que Dieu t'accorde la santé et du bonheur Et puis je souhaite aussi un joyeux anniversaire à Didi B J'ai vu ce matin plein de joyeux anniversaires sur la toile Donc, champion, bon anniversaire à toi et profite bien de ta journée Ozone ? Moi j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à une papoise qui est connectée Elle s'appelle Coléa Sandrine Marlène Coléa, Sandrine Marlène qui a fêté son anniversaire il y a deux jours D'accord Il faut qu'on se rattrape Bien sûr Voilà, un joyeux anniversaire à toi Carina, tu penses à quelqu'un ce matin ? À toute la papoisie, à tous les papois À toute la Stylia family Et voilà, à ma mère surtout D'accord Le premier invité de cette semaine est un humoriste qui campe plusieurs personnages Il a décidé, n'est-ce pas, de franchir un autre cap On verra, on va en parler dans cette émission Il s'appelle Malam Adamo Non, il ne vient pas avec toi Ça va non ? Ça va pour toi ? Tranquille ? Il y a des beaux-là sinon Oui, des beaux-là D'accord Malam Adamo Oui C'est comment ? Oui, c'est tranquille là, tu vois Et là, tu respires la fraîcheur Ah oui, la fraîcheur, tranquille Tu sais, quand tu viens dans l'instudio de NCI C'est comme si tu étais de l'autre côté déjà Ah, ça c'est bien ça Madame la gouverneure, excusez-moi monsieur le président Vous n'avez pas remarqué quelque chose ? Non Il y a une chaise derrière le président maintenant Ah, il a ça ? Et puis une chaise rouge Rouge ? D'accord, on y va Continuons Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas Non, 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 c'est bon Tu dois juste faire remarquer ça au papoua Ah non, j'ai juste voulu m'asseoir, c'est tout Ok, ok Maintenant le président s'asseoir Le président se coucher avant Le président a pris de l'âge Le président, j'aime ça, il est le président a pris de l'âge Madame Adamo Oui Alors, est-ce qu'en cette période de carême, tout se passe bien ? Est-ce qu'il y a toujours des gombos et tout ? Il y a toujours gombos Oui Tout se passe bien Aïe, il y a gombos et il n'y a pas carême Et puis il y a gombos et il y a carême Ah, j'aime bien ça Et c'est pareil pour toi aussi, gombos et il n'y a pas carême Et puis gombos et il y a carême Oui, c'est pareil, ce n'est pas la même chose Parce que tous les coins ne sont pas ouverts Mais toi, tous les coins sont entre ouverts ou bien c'est ouverts ? Bien sûr, moi je ne sais pas Mais il y a les coins, c'est les coins qui sont fermés là, moi-même je fréquente là-bas Ah c'est ça ? C'est ça ? C'est une question des réseaux maintenant Des réseaux ? D'accord, Karina Est-ce que tu as changé d'habitude depuis que le carême a commencé ? Oui, j'ai changé d'habitude Il y a des choses souvent quand ça me dépasse là Ils me retournent et puis je regarde Mais actuellement là, tu ne peux pas te retourner Voilà Mais par rapport à ta carrière ? Non, 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 parce qu'on est en jeune On est dans moins de jeune Quand on est en jeune, voilà Chez nous, en islam sur les musulmans, on dit C'est que tes yeux ont vu Quand tu vois à Poutou comme ça, une fois C'est-à-dire, premier regard là, ça c'est Dieu qui t'a donné Mais deuxième là, ça c'est toi-même Ça, tu prends péché là-bas Donc, il ne faut pas regarder des fois Dans le travail aussi, rien n'a changé Mais quelque chose a changé Dans le travail ? Avant le mois de carême Quand tu travailles avec des choses que tu faisais Oui Que tu ne fais plus depuis le carême a commencé Il y a des heures même de répétition, ça a changé Parce qu'il y a des heures là, non Après 15 heures Tu ne peux pas répéter Ah, je ne peux pas répéter Même Foli va te prendre Quand tu prends le texte, tu regardes Tu dis Jo, tu cales ça à côté Tu dis après, on voit ça Alors, cela fait pas mal d'années Quand même que tu fais de l'humour Est-ce qu'on peut dire que tu es très satisfait Moyennement satisfait Ou pas du tout satisfait De la façon dont les choses se déroulent ? Vraiment satisfait Vraiment satisfait Parce qu'on est en train de progresser Quand tu regardes hier et aujourd'hui Ce n'est pas la même chose Donc, il faut toujours dire Alhamdoulilah Il faut toujours dire merci à Dieu Voilà, c'est ça quoi D'accord Bon, écoute, Maladamou Tu as décidé de franchir un nouveau cap Ça, on l'a appris C'est pour ça que tu as été invité dans cette émission Nous allons en parler Mais tu sais Dans ce pays-là On a des règles On a des lois D'accord Nous, nous sommes très focus Nous, on respecte nos lois Regarde Notre culture principale C'est la déparpourisation Déparpourisation On ne peut pas On va chanter On va rire On va sauter Mais Il faut déparpouriser On est obligé Est-ce que tu veux qu'on y aille ? On y aille En l'en disant Best news Carina Style Carina Style C'est pas fini C'est pas fini Fait le salé Toujours ! Karina ! Karina ! Ojoeya ! Digbe ! Oua ! Digbe ! Oua ! Maladamao ! Oua ! C'est fort aussi, Oua ! Il y a quoi dans... On parle du groupe VDA et de sa reconnaissance à des champions. Ah, d'accord. Ah, quand tu as dit VDA, il y a constamment... Il va y mettre les mots pour dire... Puis c'est reconnaissant... C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est pas ça. Le lundi dernier, on a célébré l'an 5 du décès de Desi Champion. Le même jour, Peach et Jim VDA sont allés... Je suis la mère, la famille de Desi Champion avec des... Avec des bras chargés de cadeaux. Des bras chargés de cadeaux. C'est-à-dire qu'il y a envie de dire même qu'ils sont allés là-bas avec le supermarché. En tout cas, ça m'a fait plaisir de voir ça, franchement. D'accord. Alors, les amis, comment vous réagissez à ce geste de VDA, Karina ? Beau geste. Beau geste technique, comme on dit. Voilà, la reconnaissance, rien que la reconnaissance. Je suis contente de voir ça parce que c'est pas... Il y a des gens, à part VDA, que Desi Champion a aidé, mais qu'on ne voit pas. et je pense que ce geste-là, c'est à saluer parce que c'est pas tout le monde qui peut le faire. D'accord. Vraiment, ça m'a fait plaisir de voir. Et chaque fois, ils font, ça fait plaisir de savoir qu'ils sont vraiment reconnaissants et ils portent toujours Desi Champion dans leur cœur. Ça va du bien de voir ça et je pense qu'au-delà même de VDA, tous les artistes et tous les acteurs culturels doivent parfois regarder dans la famille des artistes qui sont partis trop tôt parce qu'il n'y a pas que lui, Desi, il y a aussi des artistes qui ont laissé des enfants, des mamans, des papas, âgés parfois, qui n'ont pas forcément toutes les capacités de bouger dans la société. Donc, c'est un exemple qu'ils sont en train de donner parce que depuis le départ de Desi, chaque année, ils font ce geste. Ce geste, franchement, le diffuser même comme ça, c'est bien, ça peut servir d'exemple à d'autres personnes qui vont... C'était un bel exemple. Alors, Malamu, qu'est-ce que tu penses du geste de VDA ? Oui, c'est vraiment bien un geste de reconnaissance parce que vous tous, vous savez, quand ils ont rendu hommage à Desi, je peux dire qu'à partir de là même que leur carrière a vraiment décollé. Donc, c'est bien. Puis, je rejoins aux zones aussi. Il faut... Il faut soutenir. Il faut soutenir les artistes qui ne sont plus, les familles et tout ça, c'est important. C'est important. Au zone ou bien. Au zone ou bien. Alors, pourquoi chaque année, à la même période, VDA fait un geste à l'endroit de la famille de Desi Champion ? Alors, il faut savoir que VDA a toujours considéré Desi Champion comme un mentor, une idole, un papa, un grand frère, leader. Voilà. Donc, c'est d'ailleurs lui qui leur a demandé de venir à Bidjan quand ils étaient à Saint-Pédro, de venir à Bidjan pour mieux vendre leur carrière, leur talent. Donc, voilà. Et c'est juste après leur arrivée à Bidjan que Desi Champion est parti. Donc, c'est vraiment une reconnaissance logique. Voilà. Mais Dieu ça peut être un merci, ça peut être une visite, ça peut être un message, il faut être reconnaissant. Mais quand c'est accompagné aussi de vivre comme ça, matériel, c'est plus... C'est plus reconnaissant. C'est plus concret. C'est plus reconnaissant. C'est plus reconnaissant. C'est plus reconnaissant. En tout cas, on peut dire que VDA c'est l'exemple même de la reconnaissance. Donc les gars, bravo et puis que Dieu vous bénisse. On va passer maintenant au gros buzz. On y va, gros buzz. Dois-je vous rappeler que vous devez sonner la lame ? C'est l'oeil ! C'est l'oeil ! C'est l'oeil ! Fali Poupa ! Fali Poupa ! Artiste invité à la cérémonie d'ouverture de la Cannes 2023. C'est l'information qui circule. C'est le ronkou. Voilà, c'est le ronkou. C'est l'information qui circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Alors, comme on... C'est pas dans les chaises, là. Comme on part pour Asie. Il y a une chaises. La rumeur... Eh, malheureusement, ici, la rumeur est punie par la loi. Hein ? Oui. La rumeur, ici, est punie par la loi. Quand on dit ronkou, ronkou, là. On ferme ça vite, vite. Ouh ! C'est que direct. Direct. Donc, on n'a pas voulu donner à la spéculation. On s'est donc renseigné aux zones Afriques Bamba. C'est quoi la réalité ? Alors, la réalité, c'est que le comité d'organisation ne sait pas d'où vient cette information. On l'a tous vu sur les réseaux comme ça. Le comité même d'organisation, là. Et ils ont vu ceci sur Internet comme nous. Ils m'ont dit mais aïe ! Nous, mais non, vous ne savez pas, vous ne savez pas, qui a mis que non ? On a dit qu'il fallait manger des trucs. Tu vois ? Alors, des artistes et des groupes ont fait acte de candidature pour la cérémonie, bien sûr. Ça dit que quand il y a la cérémonie qui arrive, chacun vient et dit ah, moi, je veux. Je veux chanter, je veux mixer, je veux DJ, je veux mixer, je veux gratter, tu vois ? Donc, il y a même, selon nos informations, il y a même Sidney Diabate qui s'est proposé de produire l'hymne de la Cannes 2023. Alors, c'est une décision toujours selon nos sources qui va être validée autour de septembre dans le moment des gens de tirage au son. Là, on dit bon, quand la fin est tirée au son, maintenant, qui va faire une chanson, qui va faire tout ? Là, on décide. Pourquoi tu as dit quand Ozone a dit Sidney qui s'est proposé de réaliser l'hymne nationale ? C'est un événement, là, vous savez que c'est mondial là où on dit c'est mondial. Parce que c'est beaucoup de monde qui... C'est mondial, c'est mondial. Voilà. Et puis, tu vois, le truc aussi là, où il y a un bon pic de détails. Oui, moi, après, je vais te dire... Non, je vais te dire le truc de Fali pour pas, pour l'ouverture là. Selon nos sources au cocan, c'est fake news. C'est fake news. Ça veut dire que c'est pas vrai. Ça veut dire que c'est pas vrai. Donc, on attend toujours... Non, il n'y a pas de fumée sans feu aujourd'hui. C'est vrai, il n'y a pas de fumée sans feu. Est-ce que c'est pas une manière d'imposer le gars aussi ? Non, c'est un test. Un test. Ils ont un peu... Il faut qu'ils vous voient. La réaction un peu. Mais qui ne risque rien n'a jamais rien ? Oui, c'est vrai. Mais en même temps, la canne est organisée quand même par la CAF qui décide tout. Donc, Fali, c'est pas nous on va dit sur Internet et puis la CAF va dit. D'accord. C'est un mouvement eux là-bas, c'est la CAF qui décide, qui voit dans les pays membres, tu vois, qui va faire quoi. C'est la CAF qui décide tout le mouvement. Donc, tout ce qui se passe sur Internet là. Pour l'instant, c'est le hongkong. D'accord. Voilà qui est clair. Et d'ailleurs, pardon, le mercredi prochain là, on va donner la parole aux papouas. D'accord. Qu'ils donnent leurs avis sur ça. C'est important. Voilà, dans le Béredron. Dans le Béredron, c'est important. Alors, est-ce que vous comprenez le mécontentement des Ivoiriens par rapport à la rumeur sur Fali, Poupa, Karina ? Je comprends, je comprends, parce que c'est encore Fali, toujours Fali, dans notre pays. Pourtant, on a des artistes ici. Ce n'est pas mauvais d'inviter Fali, mais tu connais les Ivoiriens. Fali, lui aussi, toujours, c'est lui, il vient de notre pays. Il a notre pays. Non, mais moi, pour moi, franchement, je pense que les papouas qui n'arrivent pas à payer les 50 000, les 100 000 pour voir Fali, je pense qu'ils sont d'avis avec ça, quoi. Faire venir Fali à la Cannes, là, ils ont l'occasion quand même de voir qu'il y aura combien de personnes au stade. Ce n'est pas mauvais d'envoyer Fali. Après, moi, ce que je vois, c'est que ce n'est toujours pas mauvais d'inviter Fali. D'abord, l'événement de la Cannes, c'est un événement africain. Tu comprends ? On parle de la Cannes à Coupe d'Afrique. Oui. Tu comprends ? Donc, on peut peut-être associer des artistes locaux, mais ils ont aussi la possibilité Oui, mais les artistes sont locaux, ils n'ont pas l'idée. Ils ont le droit de ramener des artistes de l'Afrique de l'Est, de l'Afrique orientale. C'est l'Afrique, tu vois ? C'est ça. Donc, si on invite Fali, si la CAF décide que Fali correspond au profil pour l'ouverture de la Cannes, on l'invite tranquillement. C'est ça. Moi, je comprends les Ivoiriens qui disent pourquoi qu'ils se plaignent. Je les comprends parce que ce n'est pas tout le monde qui sait comment ça fonctionne. Justement. Ce n'est pas tout le monde qui sait que les artistes viennent postuler. Ils ne savent pas. Dans leur tête, c'est l'État de qui va venir chanter. On postule. C'est les gars qui sont gammés. On postule. On postule. Sachez que les artistes viennent chanter, ils viennent déposer le dossier. Bien sûr. C'est comme on passe concours. On passe concours. C'est comme concours. La date n'est pas encore passée. Après, tu déposes le dossier mais ce n'est pas même que le dossier. La date n'est pas encore passée. Mais quand tu déposes le dossier, c'est la conduite à tenir. Ce n'est pas que tu es dans ton salon et tu t'appelles qu'on dépose le dossier, on dépose le dossier. Mais peut-être que la CAF même là. La CAF a son mois dit. Voilà peut-être. La CAF a son mois dit. Je vais dire la CAF peut-être. Cette année-là, c'est vrai. Comment il s'appelle ? John Yalet n'a pas déposé le dossier. Mais nous, on veut John Yalet. C'est un autre mouvement là. Si John Yalet vient dedans, les sponsors, Et puis en même temps, il prend un exemple. Un artiste du quartier va partir déposer son dossier. Ça ne veut pas dire qu'on va le prendre. Mais on peut le prendre. Ce n'est pas forcé. C'est comme tu déposes le dossier et puis on peut ne pas te prendre. Le point de John ils ont les mots à dire. C'est comme ça tu peux te déployer. Parce que quand on dit déposer le dossier, tout le monde a couru pour aller déposer le dossier. Mais justement, c'est ce qu'il faut faire. C'est la conduite. Tout le monde dépose le dossier. Maintenant, on regarde les profils. La CAF regarde avec le cocan. Il faut le dire que c'est comme il a déposé le dossier aussi ou bien parce qu'on a vu un cours de ça aussi. C'est ce que aux zones de 30 ans on l'a dit même pour Alpha Blondie même s'il ne dépose pas. La CAF me dit on veut Alpha Blondie. Tout à fait. C'est la CAF qui décide on veut Alpha Blondie pour l'ouverture. Mais dans tous les cas il n'y a pas de problème. Moi, je suppose, j'estime que le DJ c'est un artiste. C'est un grand artiste. Avoir un DJ Mouloukou à l'ouverture de la canne c'est même bien. On dirait pas que c'est mauvais mais c'est même bien. Ça serait vraiment une grande innovation. Un DJ qui... Et puis déjà Mouloukou est expert en la matière. C'est clair. Moi, tu sais, il n'y a pas d'humilité dedans. Et puis ça ramène des feuilles en Papouasie. Frère. Frère, frère. Frère, frère. Et il n'y a pas d'humilité dedans. On connaît le boulot. C'est clair. Je veux dire et même sans feuilles même à portée déjà... Même sans feuilles même. Même si tu me dis viens jouer ça gratuit. Non, non, non. Parce que quand il venait à Papouasie j'ai vu les petits creux à son artiste il y a des feuilles. Non, écoutez, c'est pas Sirius qui dit. Il n'y a pas de creux. Il n'y a rien ou ça. Non, non, non. En fait, c'est... Non, ça c'est à la frontière. Ah, à la frontière. Ok, ok. mais je dis que ça serait bien mais je veux attirer peut-être l'attention de la CAF dessus. Ça serait bien que vous ayez un DJ à l'ouverture. Même à la cérémonie de clôture avoir un DJ pour mixer pour... Un DJ, c'est un artiste. Voilà. Et le seul DJ qui a été en guest au FEMUA c'était DJ Moulou Koukou. Ouais, tu vois. Il a les qualités requises bien sûr. Karina, vous faites le balai. Le balai comme... Tu as tapé ça, quoi. Tu vois. Donc, il a les qualités requises pour créer les foules. C'est pas un truc qui est fermé. On l'a dit. On dit d'aller déposer des candidatures. Donc, si vous sentez que vous voulez apporter un plus à cette cérémonie, vous sentez que vous êtes... Votre présence peut apporter quelque chose. Allez-y, déposez un dossier. C'est que vous pouvez. C'est de ça qu'il s'agit. Justement. Ben voilà. Mais voilà. Alors, la question à 20 000 euros. Oui. Combien ? À 20 000 euros. Ouais, c'est pas mal. Je la pose ? Oui. Bien sûr. D'accord. Je te regarde. Oui. Je te regarde. Oui. Je demande à Ozone. Oui, oui. Qu'il y réponde et transmette, n'est-ce pas, la question à Malamou. Quel artiste voulez-vous pour l'ouverture de la Cannes 2023 ? Tarina. Je veux mon Le Coucou. Oh ! Il s'est augmenté à toi. Il y a mon président. Il s'est augmenté. Il y a mon président. Oui, je veux mon président. Il y a Bada. Bada Jida. Et puis, je veux aussi Didi Bé. D'accord. Didi Bé. Puis suspect. D'accord. Maintenant, dans le coupé et décalé aussi, je veux Sej Beno. Et puis, il y avait moi. Mais qu'est-ce que tu crois ? Mais qu'est-ce que tu crois ? Nous, ça, c'est qu'est-ce qu'il y a de la tête ? C'est qu'il y a de la tête ? C'est qu'il y a de la tête ? Ouais, Inch'Allah, ça va aller. Oui, moi, je ne veux pas loin. Il y a Didi congélateur avec grand P. Maintenant, il y a confirmé. Aïe. Ça a tué. Il a posé une question, non ? Il a dit de ne pas répondre. A grand-père, il a venu. Hé, comment est-ce que tu as un caillou dans mon soleil ? C'est petit. Il y a un caillou dans mon soleil. Monsieur. Il y a un caillou dans mon soleil. Il y a un caillou dans mon soleil. Il y a un caillou dans mon soleil. Maintenant, un caillou dans mon soleil va faire comment ? Hé, Yati. Je vais chanter pour Cannes. Et s'il y avait un artiste nigérien ? Un artiste nigérien, on va prendre Ibro. Ibro. D'accord. Il chante comment ? Ibro. Oui. Ibro, il fait reggae, il fait du bon reggae, il fait reggae en Zarmac, il fait reggae en Hausa. En tout cas, il est bon. Il a quel morceau que tu connais ? Un morceau que je connais, bon, si j'ai chanté ça ici. Oui. Bon, là, si je vais chercher, je vais vous envoyer ça au papoua. D'accord. Fais-moi confiance. Quel artiste ? Moi, en fait, je ne vais pas dire le nom d'un artiste, mais je vais dire le profil. D'accord. Parce qu'on est à l'ère, comme tout le monde le dit en ce moment, on est à l'ère de Internet, on est à l'ère des réseaux sociaux. Il faut ramener un artiste qui fédère, voilà, ou des artistes qui fédèrent. Ça peut être des artistes ivoiriens ou des artistes qui viennent d'ailleurs, mais des artistes qui fédèrent, des artistes qui peuvent pousser, qui peuvent donner une certaine lueur à la canne organisée en Côte d'Ivoire, à des artistes qui vont donner beaucoup de, n'ayons pas de vues, des artistes qui vont booster la canne sur les réseaux sociaux, qui vont ramener du monde dans les stades. D'accord. Ah, mais quand tu parles comme ça, tu élimines ? Ah, mais bien sûr, on est obligé d'éliminer. Parce qu'après, c'est notre, c'est la canne organisée en Côte d'Ivoire. Il faut mettre des artistes... Ozone, écoute, moi je ne suis pas trop d'accord aussi. Oui, madame ou frère, vas-y, vas-y frère. C'est une occasion de découverte. Non, justement, je ne suis pas d'accord. Ah oui, il faut être d'accord. Ça ne peut pas être une occasion de découverte. Ce n'est pas là que tu vas commencer ta carrière. Non, 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 ce n'est pas ta carrière. Il faut donner le gars, il peut avoir un truc qui est bien, qui est bien, qui mousse, qui est bien là. C'est une occasion aussi. Ce n'est pas là qu'il commence sa carrière, mais ça peut être là que d'autres pays découvrent l'artiste. Découvre quoi ? L'artiste. Non, il faut te faire découvrir avant. Et quand tu viens à la canne, tu viens donner de la force à la canne. Il faut mériter ta place. Je veux dire que je suis d'avis avec lui, parce qu'on ne vient pas à la canne pour se faire... Les équipes qui viennent jouer là. Les équipes qui viennent jouer là. Les équipes qui viennent jouer là. Comment elles ont fait pour arriver là ? Justement. On n'a pas pris une équipe pour venir faire découvrir une équipe dans la canne. C'est Dieu que tout le monde connaît. Dieu, il est le seul que toute la terre connaît. Mais sauf que... Mais il y a les artistes qui moussent, mais qui ne sont pas connus dans des pays. Donc ça peut arriver qu'on les découvre là-bas ? Donc si tu mousses, que tu n'es pas connu dans des pays, tu ne vas pas passer à la canne. Pourquoi ? On dit, pour passer à la canne. De toute façon, les équipes là, on fait des éliminatoires pour tout frire avant d'arriver à la canne. Les artistes aussi doivent faire des éliminatoires. Et les éliminatoires des artistes, c'est quoi ? C'est de travailler et faire une promotion, d'être connu pour être là. C'est possible, il y a le facteur chance. Mais dans tous les cas, il faut déjà postuler. C'est la formule, la constitution. Il faut déjà postuler. Et puis maintenant, à partir de ça, parce que quand tu postules forcément dans le dossier, on va demander ce que tu fais. C'est un peu simple. On regarde ta carrière, la biographie. C'est un peu comme le Massa. Il y a des agents qui sont en vogue, mais qui ne passent pas au Massa parce qu'ils pensent qu'on appelle les artistes. Moi, j'ai postulé et on m'a retenu. Sauf que c'est différent du Massa parce que le Massa, c'est un marché. C'est un marché. On vient pour vendre les talents, même qu'ils ne soient pas connus. Les talents viennent se vendre pour chercher... Et il y a un marché de contacts. Un marché de contacts. Alors que la canne, là, c'est un championnat. C'est un championnat. C'est un championnat. On se tue aussi, quoi. Dans tous les cas, nous, on rapproche. Puisque, tu sais, il y a les joueurs qui ont la chance aussi, qui se font un nom aussi pendant la canne et tout ça. Donc, je me dis, pourquoi pas les artistes aussi, des danseurs, des chanteurs qui ont du talent. Comme disait le Président tout à l'heure, c'est un grand DJ platine, mixte. Donc, si Moulou Koukou a fait bim, peut-être même vous allez chercher le gars même à proposer même ça. Mais avant de prendre Moulou Koukou, on va regarder son palmarès. On va regarder tout ce qu'il a fait. Il a dit tout à l'heure qu'il a été le seul DJ au FEMIA, ça va compter. On va regarder toute sa carrière. Bien sûr, c'est... C'est un moment que tu me rejoins. C'est prêt, c'est-à-dire que tu vas aller déposer ton dossier. Mais ce n'est pas sûr qu'on te prenne. Mais oui, c'est ce que... Mais on a déposé un dossier, là. Tout le monde peut aller déposer un dossier. Tout le monde peut te déposer, mais ce n'est pas sûr. Mais ce n'est pas sûr. Mais avant qu'on te prenne, là. Avant qu'on te prenne, là. C'est là le championnat. C'est éliminatoire, là, qu'il a... Regarde. Nous, par exemple, je me rappelle, une année, j'étais avec des amis, là. Mix et l'eau. Même groupuscule de personnes, là. C'est nous qui avons délibéré, n'est-ce pas ? Comment on appelle ça ? Le concours, l'encora. Ah, oui. Donc, nous, c'était nous qui étions dans le secret en train de choisir les artistes qui étaient capables, voilà, de participer, tout ça. Et il y avait beaucoup de candidatures. Beaucoup, 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 beaucoup. Mais il fallait éliminer. Il fallait éliminer. Il fallait éliminer. Il y a des dossiers. On regarde qui a fait pendant telle période et comment c'est passé, qu'est-ce qu'il fait, comment les nombres de vues et tout. C'est tout un travail. C'est tout un travail, tout un boulot. Donc, il y a le facteur de chance. Mais comme je dis, je reviens dessus, postulez quand même. Il faut postuler quand même. Tu postules et puis on regarde. C'est à tout. Voilà, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Voilà. Alors, en tout cas, rendez-vous dans quelques mois pour savoir qui sera sur la scène du stade MMP le 13 janvier 2024 pour la cérémonie d'ouverture de la Cannes. Les Papouas, les Papouas, si vous aimez votre président, chéri, si vous voulez, si vous voulez que le président soit sur le terrain, écoutez, on a la foi. On a la foi, on aime ce qu'on fait et puis il n'y a pas de raison qu'on ne nous choisisse pas. Alors, on va saluer des Papouas. Tu permets, Ozone ? Tu te lèves, tu t'assoies. Tu te lèves, tu t'assoies. Elle ne peut pas le baler. Je dis salut Emma, Emma Kouassi, Lassina Kodé, Nancy Sita, Aïdiamie, Lirama Bayoko, Edwige Seri, Marc Duchamp, Nancy, j'ai déjà dit, Rachel Irie, Philippe Soro, Diaby Sarah, Evra Goué, Ernestine, Christine Kouassi, Sergine, Keïgnan, Marc, Voilà. Allez, au revoir. Tu t'as dit que c'est vrai que j'aime le baler. Ok, je salue le baler de ma compagnie. Pati, Coco, Ayopougon, Bigop et Bigop à tous les Papouas dans le monde entier. On remarque la première pause de cette émission. On revient juste après. Pause ! Pause. Toi, tu me dis, il m'a pas fait du mal. Il m'a fait... Il m'a fait du mal. Doucement, toi, t'es blessé. Arrête ça ! Maladamo veut changer d'orientation. Il prépare aussi un gros coup. On développe tout ça dans la deuxième partie de Showbuzz. A tout de suite. De retour pour la deuxième partie de cette émission, Showbuzz, émission numéro 1 en déparpourisation dans le paysage audiovisuel ivoirien sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Notre invité, le premier de cette semaine, c'est Maladamo. Humoriste hors pair, j'ai envie de dire. Tu es bon ? Merci. Tu es bon ? Merci. Il est bon. Il est bon. Merci. Alors, là, tu es face à 3. On va te poser des questions. Tu es face à 3. Oui, oui, oui. On y va, face à 3. Oui, non, non. Maladamo, tu connais bien ce pays ? Ne nie pas. Tu connais ce pays ? Un peu. Souvent, je suis au Niger. Alors, tu dois nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. La vérité. Non, ma mère m'a déjà levée là-bas. Je les gire. Je les gire. Je les gire. On a des pères. Quel père. C'est la réelle, frère. Tu as géré, c'est la réelle, frère. Non, j'ai géré. Tu poses à la carte. Géré, quoi. Tu vois, c'est là qu'il tire. Non, tu peux me faire confiance. J'ai géré, je vais dire la vérité. C'est bien, c'est là qu'il tire. C'est là qu'il tire. Alors, madame Adamo, la plupart des gens te considèrent comme un imitateur. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai. Mais ils se trompent parce que maintenant... Ah, c'est vrai, mais ils se trompent. Oui, c'est vrai. Ils se trompent parce que je ne suis pas seulement un imitateur. Vous voyez que je fais plusieurs scènes aujourd'hui où je suis seul avec mon public et tout. Voilà. Ah, tu as déjà commencé les stand-up ? Ah oui, les stand-up. J'ai commencé les stand-up, tu vois. Ouais, tranquille. On est au-dessus, on a foutu, il y a le gars là-haut. Parlons des stand-up. Oui. Désormais, tu veux te mettre au stand-up. Non. Comment tu prépares ça ? Comment tu t'arrondes ? C'est un plus. Et puis, on continue à travailler. C'est comme... Il n'y a pas grand changement. Il faut toujours répéter, il faut toujours chercher, il faut toujours créer. Voilà. C'est différent de ce que tu faisais ? Pas une différence à tant que tel. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'ajoute ? Ce qui s'ajoute, c'est que le stand-up, c'est le stand-up aussi à son public. Voilà. À son public, tu discutes, tu parles de toi, tu parles des amis, tu parles des autres, tu parles de ta journée, tu parles de ta soirée, tu parles de ta famille. Voilà. Là, tu discutes, c'est un peu ça, quoi. Mais j'ai remarqué que la plupart des humoristes tendent finalement vers le stand-up. Ozone, tu n'as pas fait la remarque ? Oui. Moi, je vais juste demander d'ailleurs, qu'est-ce qui t'a poussé à faire désormais du stand-up ? Le stand-up, je peux dire que c'est le public. C'est mon public qui demande, parce qu'on voit Malamadamo, imitateur, on le voit souvent dans les séries et tout ça. Donc, j'ai dit, mais pourquoi pas, il faut agrandir son public. Donc, j'ai eu la chance d'aller en France, donc j'ai cherché à faire les premières parties. Et puis, voilà, c'est à partir de là, oui. Mais quand j'y suis passé, première prestation, il a pris le poteau. Cogner ça. Cogner ! C'est son Harry, quoi. Harry ! Comment, explique ? Harry ! Explique le poteau. Le poteau, non. On dit Patson à son spectacle, parce que là-bas, c'est une programmation. Chaque semaine, il y a un artiste qui joue peut-être... Il y a d'autres qui jouent toute la semaine, lundi jusqu'au dimanche. Mais Patson lui joue jeudi, vendredi, samedi, je crois bien. Donc, moi, je suis arrivé, il m'a donné la chance, il dit, bon, montre-moi ce que tu vas faire. J'ai un sketch sur le paradis et tout ça. Donc, j'essaye. Et puis, lui, il rajoute quelques ingrédients et tout ça, parce que le public là-bas et puis ici, c'est différent. Et puis, nous, notre manière de parler, là, souvent, quand tu parles, il dit, oh, pardon, ça passe pas. Donc, on a répété, on a calé le mouvement propre. Quand je suis rentré, intro, c'était bon. Le milieu, ils sont assez quand même, ils regardent. Ils ne comprennent pas. Ça devient mon étonne, en fait. Moi, je suis là et puis, je suis ici, il dit, eh, Seigneur, qui m'a envoyé ici ? J'ai envie de m'envoler, je ne sais pas, il est sorti, il est fait quoi ? Tiens, je suis là et puis, il dit, mon cher, accepte le poteau, il faut quitter là. Et puis, tu vas revenir. Oui, donc... Mais quand c'est comme ça, dans quel état d'esprit tu es ? C'est-à-dire que tu es en face d'un public qui ne réagit même pas. Qui ne réagit même pas. Il n'y a même pas un sourire qui a donné le courage. Oui. Comment tu te sens ? Non, en même temps, je me suis motivé. Je me suis dit, mais est-ce que le thème que j'ai choisi, là, c'est forcément, ce n'est pas forcé de faire rire. Peut-être qu'il y avait aussi beaucoup de messages. Des dents, oui. Voilà, donc, ce n'est pas... Donc, tu as dit, c'est normal si on ne rit pas. Mais on devrait rire quand même. On devrait rire quand même. Parce que ça accompagnait du mou quand même. Voilà, ça accompagnait du mou quand même. Donc, je retourne et puis le gars me dit, écoute, voilà, c'est ta première fois, donc c'est pas mal. Écoute, on va voir ce qu'on va faire et tout, tout, tout. En tout cas, nous, on peut te dire que la France, là, c'est ça. En tout cas. Tu peux danser sur tes dents, tu as chanqué, tes organes vont sortir. J'ai dit, mais il y a 20, il faut aller à ça là-bas, mon cher. Mais là-bas, là, il ne faut pas partir star. Il faut aller, tu vas devenir star là-bas. C'est comme ça. Mais je pense qu'après, il y a des codes. Tu sais que les blancs, ils sont plus sur le naturel. On n'a pas les mêmes humours. Justement, on n'a pas les mêmes humours. Oui, donc après ça, je suis allé voir d'autres spectacles dans d'autres salles et tout ça. On est passé au Jamel, Comédie, Club et tout ça. J'ai vu d'autres spectacles. Donc, Dieu merci, j'ai capté un peu les gars, les transitions, les manières de se comporter sur scène, taquiner, machin. Tu as parlé de quelque chose de très important, c'est la tradition. Il faut beaucoup connaître. Tradition aussi. Enfin, pour faire rire, si tu veux des vannes qui concernent les blancs, il faut connaître leur quotidien, leur vie en même temps. Et ils ne sont pas compliqués. Ce n'est pas forcément leur quotidien. Mais tu peux parler de l'Afrique, tu peux parler de la Côte d'Ivoire et tout. Mais ce n'est pas... Ici, il faut être, comme on dit dans nos jargons, il faut être bête-bête. Là-bas, tu n'es pas obligé d'être bête-bête. Parce que souvent, tu suis les skets, tu suis les scènes. Et puis tu dis, mais attends, les gars-là, qu'est-ce qu'ils font ? C'est quoi la différence entre ceux de là-bas et ceux d'ici ? Les Ivoiriens de là-bas et les Ivoiriens d'ici. Les Ivoiriens de là-bas. Est-ce que l'humour d'ici prend là-bas ? Ça prend. Quand tu as les Ivoiriens, tu as les Africains, ça prend. Mais quand c'est les Blancs et tout ça, il faut adapter. Et les humoristes de là-bas et les humoristes d'ici, c'est quoi la différence ? La différence aussi, les humoristes de là-bas, nous, le public ivoirien a la chance de s'adapter tout de suite. Quand c'est bon, il n'y a pas de problème. Ça marche. C'est-à-dire que ce soit du système d'obres, que ce soit des skets, que ce soit du théâtre et tout. Voilà, ça passe quoi. D'accord. Mais surtout l'accent. Voilà, surtout l'accent. C'est pas forcément le shorobi, mais il faut savoir articuler. Quand tu articules bien, les gars, ils comprennent, ils font tout. Voilà. Il est maï, il est maï, il est maï, il est maï du lit. Voilà, il est maï du lit, il est maï, 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 il est maï. Claudia Tabo, par exemple, elle arrive à parler comme une Ivoirienne. Merci. Mais ils aiment bien ça aussi. Elle arrive à parler comme une Ivoirienne et raconter des histoires de ta grand-mère. Merci. Avec l'accent Ivoirien. Mais c'est tellement bien articulé que les Blancs, ils captent tout. Bien sûr, bien sûr. J'ai vu les spectacles d'elle. Pareil pour Patson aussi. C'est un travail qu'il faut faire de façon continue. Continue. Le dimanche 23 avril, tu seras en France pour un spectacle baptisé Le République. Enfin, La République, pourquoi La République ? Parce que c'est un théâtre. D'accord. Le République, pourquoi Le République ? Bon, ça, c'est eux qui nous ont donné le nom de la salle. Moi, je ne sais pas. Moi, le titre de mon spectacle, c'est l'Afrique, l'Europe, à bon attendeur, salaud. Oui. Ce n'est pas salu, mais salaud. D'accord. Pourquoi ? Ah, c'est... Ah, mais... Le gars, c'est un salaud qui vient de l'Afrique. La bouche qui dit tout, qui voit un gars où il remarque les choses, voilà, qui dit un peu de tout, qui parle de lui, qui parle de la France, de l'Europe et tout, voilà, quoi. Tu vas aller parler de la France, là ? Oui, on va aller parler de la France. Parce qu'il y a des choses qui sont là-bas, même là. Eux-mêmes, ils ignorent. Ils n'y ont pas, mais ils font semblant. Oui. Voilà. Comme ici, au Papoua. C'est bien. Et le mettant en scène de ce spectacle, c'est Patson ? Oui, c'est Patson. Comment est né la collaboration ? C'est lui qui a écrit le spectacle, c'est lui qui fait la mise en scène et tout. Qui est ce papa ? Mais comment ça a commencé ? Comment ça a débuté ? Comment est né la collaboration ? La collaboration, j'ai un frère, un ami, du nom de Mohamed Aïdara, qui est au service juridique de la télévision nationale. Ah oui, Aïdara. Voilà, Aïdara, il m'a même laissé commission pour toi. Oui, oui, je sais. Il dit, tu sais non ? Tu sais non ? Il s'y connaît Aïdara. Donc, voilà, Engambien, quand on est arrivé, il dit, écoute, Jimo, tu as quelque chose ? Je pense que toi-même, là, il faut savoir te vendre, il faut booster, il faut travailler plus. Je pense qu'ici, tu peux te faire quand même un public aussi. Donc, il faut travailler, on va essayer. Il a un ami là-bas aussi, Oumar Salso. Donc, ensemble, avec Patson, on a déjà parlé. Oumar Salso, avec qui on fait un big up. Pas où ? Le manager de tout femme. On avait déjà parlé au téléphone avec le grand frère Patson, mais on ne s'est jamais croisé et tout. Donc, quand on est arrivé, Dieu merci, on a appelé, il nous a reçus chez lui. On a mangé, on a bu, c'était bien, on a rigolé, tout, tout, tout. Donc, le gars, il a dit, écoute, on va essayer. Tu sais, on n'a pas caché dans le vieil. Nous, là, on n'est pas fort. On vient apprendre, on apprend toujours. C'est un métier où on ne dit pas qu'on est fort, on apprend toujours. Il faut créer. Même quand tu joues un sketch, ton spectacle, pendant un an, deux ans, voilà, il faut renouveler, il faut écrire, il faut chercher et tout. Donc, on veut une formation en même temps à prendre. Donc, il a donné l'occasion. C'est à partir de là aussi qu'il a testé. On a fait un premier test et puis j'ai pris le poteau. Je suis venu en deuxième et puis j'ai bombardé. Voilà, c'était bien. Moi, j'ai ri à ma bouche, tout ça là. Le même jour ? Non, 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 non. Un autre jour. C'était deux jours après. D'accord. Je voudrais savoir quand tu as pris le poteau, là. Oui. Qu'est-ce que Patson t'a dit ? Patson, il a dit, c'est ça, c'est ça, il faut accepter, c'est la formation. Voilà, il faut toujours tester, mais il ne faut jamais reculer. Ça fait honte, 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 tu parles et puis personne n'est rire. Même nous-mêmes, on raconte les trucs, même personne n'est rire. J'imagine que tu n'avais pas bien dormi, ça, tu ne dormes pas bien. Pour notre travail, c'est-à-dire que c'est le métier, c'est le travail, c'est-à-dire que c'est un boulot. C'est-à-dire que toi-même, tu fais ça avec un mot, tu ne triches pas. Oui, tu es obligé. C'est le boulot, c'est-à-dire que tu dois être une scène, mais quand tu n'as pas eu la scène, et puis on te paye ton argent, mais tu n'es pas content, tu n'es pas heureux, parce que tu veux la scène, tu veux t'inscriber, tu veux mériter. Donc c'est un boulot, c'est vraiment magnifique, c'est extraordinaire. Ah, si tu n'aimes pas, tu vas vite quitter. Est-ce que ce spectacle est celui d'un nouveau départ pour toi, ou sinon ça représente quoi pour toi ? Oui, un nouveau départ, parce que conquérir aussi l'Europe, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu merci, on a la chance de bouger un peu dans d'autres pays africains et tout ça. Donc si l'Europe aussi s'ajoute dedans, on dit Alhamdallah, et puis c'est une formation encore, c'est intéressant. Et puis d'autres qui vont venir, ils ne sont pas obligés de partir forcément en Europe pour aller apprendre le STEM-DOP. Nous aussi on apprend quand on vient. Les jeunes qui sont là, on peut les coacher un peu aussi. Et puis arriver là-bas, ça peut éviter aussi le poteau que moi j'ai pris, pour ne pas prendre. Le poteau même, ça forme. Oui, ça remonte, ça forme. Donc quand il me suit l'événement, on peut aussi dire que c'est sa forme. Alors on parlait de Patson tout à l'heure, on l'a au bout du film. Patson, yes papa ! J'ai des jambes ! Yes papa ! C'est un cadeau. Patson, bonjour ! Je crois qu'il a... Il est loin. Il est loin, il est dans les montagnes. Il est au loin. Au loin. Au fond. Et donc on disait qu'aujourd'hui, le poteau, c'est vrai que ça fait mal, c'est vrai, mais ça ne t'a pas fait mal, mal, mal. Vous savez que le poteau même, c'est pour les vrais hommes. Oui. Et pour les vrais go. Parce que quand il dit pour les vrais hommes, Karine a régalé nous les go. C'est pour les vrais hommes et pour les vrais go. Quand tu sors dans la salle, tu dois dire, ouais, moi là, ça ne doit jamais m'arriver. Il doit pas là. Ça doit former. Moi, je trouve que le métier des humoristes, c'est quand même difficile. C'est difficile. Ah, c'est pas quand même, c'est très difficile. Oui, parce que pour les artistes, par exemple, quand un artiste fait une chanson, on a envie de réécouter la chanson plusieurs fois. Plusieurs fois. Mais quand le gars, il fait un sketch, ça t'en fait une fois. Oui. C'est pas sûr que ça te fasse une deuxième fois. Ça dépend de quelle vague il en voit. Alors, on va tout à l'heure, juste après la pub, on va parler avec Patson. On l'a vu au bout du tout à l'heure, on va parler avec lui. Et puis, on marque la dernière pause de cette émission. On revient juste après. Ah bon ? Pause. Toi, tu me dis, il m'a pas fait du mal. Il m'a fait du mal. Doucement, doucement, toi, t'es blessé. Tu vas t'es blessé. Arrête ça. Dans la troisième partie de cette émission, on va parler avec un autre humoriste. Patson va nous dévoiler ses plans pour Maladamo et pour les humoristes ivoiriens. A tout de suite. Troisième et dernière partie de Showbuzz. Nous sommes en compagnie de Maladamo qui prépare un spectacle en France avec Patson à la mise en scène. Ça tombe bien, Patson est avec nous depuis la France. Patson, bonjour. Yes, papa. Bonjour, bonjour, bonjour. Je suis désolé, il y a eu quelques problèmes techniques. Non, ça va, ça nous va. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez ? J'ai des jambes, ça nous va. Oui, attends, attends. Ça, c'est cadeau. Yes, papa. Vous allez bien ? Ça va très bien. Content de t'avoir avec nous. Alors, pour ceux qui… Déjà, je vais demander comment l'idée était venue de travailler avec Maladamo ? L'idée de travailler avec Maladamo, c'est pas… En fin de compte, j'ai déjà produit des artistes. J'ai produit Ramatoulaye à Paris, j'ai produit Le Magnifique à Paris, j'ai signé Eunice et Malad. Pourquoi ? Parce que là, j'ai monté une prod, une production sur Abidjan et une production sur le Canada. Donc, ça fait 18 ans que j'ai ma production sur Paris. C'est pour permettre aux comédiens africains de pouvoir tourner dans le monde, sur les trois continents, c'est-à-dire Afrique, Europe et Amérique, tranquillement. C'est-à-dire quand j'ai signé un artiste, l'artiste vient faire des premières parties, tourne avec moi aux Antilles et au Canada. Donc, Malad fait partie des artistes que je viens de signer, j'en ai signé deux. Il fait partie de ces artistes. Et c'est une manière de permettre à Malad d'ouvrir son public. Parce qu'en Afrique, il est connu, il faut qu'il bosse ici et qu'il puisse jouer en Europe et aller vers le Canada. Voilà comment l'idée est arrivée. Et c'est quelqu'un qui est sérieux, donc j'ai envie de signer dans ma production. C'est déjà bien. On te remercie déjà de tirer tes frères vers le haut. C'est vraiment important. Alors, pour ceux qui n'en savent rien, c'est quoi le rôle d'un metteur en scène dans un spectacle comme celui que va donner Malad Amour en France ? En fin de compte, je ne suis pas que metteur en scène. Je suis le producteur, je suis auteur et je fais la mise en scène de Malad. C'est-à-dire que ma voie de production va produire Malad ici. C'est-à-dire que je finance le spectacle, la mise en scène, la création du spectacle. Donc, un metteur en scène, c'est celui qui va, pour le stand-up, va voir les besoins du comédien sucelle, la déco, l'éclairage, ce qu'il a besoin pour donner un gros spectacle. Le 23 avril, Malad, je serai en première partie, parce que je ne vais pas le lâcher, je ne vais pas le laisser aller seul. C'est un nouveau stand-up, un nouveau spectacle. Il écrit, il ouvre à d'autres publics, des gens qui ne l'ont pas vu encore. Il a fait ma première partie, ce n'était pas facile. Mais c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on apprend et nous tous nous sommes passés par là. Donc, je le mets en scène, mais j'écris, j'essaie de comprendre, j'essaie de donner des idées pour pouvoir ouvrir son public au niveau de l'Europe. D'accord, c'est magnifique. Alors, Patson, de façon générale, que penses-tu des humoristes ivoiriens et comment ils sont perçus en France ? Ils sont très bons, puisque je les connais. Je connais maintenant, ça fait 42 ans que je suis en France, mais je m'intéresse à la culture africaine. J'ai travaillé pendant 15 ans, je suis africaine numéro 1, donc j'ai sorti des artistes. Uro Lecoq, c'est moi qui l'ai sorti. Jesse Matando, c'est moi qui l'ai sorti. J'ai invité pas mal d'artistes, Fanny, Kofi, Alpha, Atikens, dans mes émissions. Section Dassault, c'est moi qui ai fait. Ils ont fait la première fois à la scène, c'était ma première partie, donc je connais des artistes. Les artistes africains sont très forts, malheureusement, ils n'ont pas les moyens, les mêmes moyens que nous, nous avons. Donc aujourd'hui, je me positionne en tant que producteur, justement, pour développer ces artistes-là. Encore une fois, il y a pas mal de talent, mais après, il faut les professionnaliser, il faut le sérieux, il faut les accompagner, il faut les donner des moyens. Il faut qu'eux-mêmes se prennent au sérieux. Et moi, je suis très dure par rapport à ça, Mala peut vous en parler. Je ne lâche pas, je le réveille à toute heure, je le fais travailler à distance, par téléphone. Unis est venu passer trois semaines ici à Paris, chez moi, en banlieue parisienne, pour qu'on puisse travailler son spectacle. Je ne lâche pas, parce qu'ils ont des potentialités. Il faut développer tout ça. Et c'est très, très, très important. Aujourd'hui, j'ai une structure qui est à Abidjan. On en compte préparer pour créer une école de cinéma et de théâtre à Abidjan. La boîte vient d'être montée, la position vient d'être montée. La même production, comme je disais tout à l'heure, au Canada, on travaille avec les États-Unis. C'est pour nous d'aller petit à petit et développer tous ces talents-là, les mettre à l'international. Moi, j'en ai un peu marre de voir les artistes ivoiriens, quand ils viennent, ils vont jouer dans le milieu que pour les ivoiriens. On voit que ça coûte pour les ivoiriens. Or, ils ont la possibilité de sourire encore plus dans nos Antilles, dans nos Canada, dans nos États-Unis. Il faut qu'ils épousent cette vision-là. Donc, c'est cela. Je m'intéresse à ces artistes. Ils sont très, très, très bons. Et puis, on va faire notre bon monde tout de même. D'accord. Alors, Paterson, est-ce que tu as d'autres plans pour les humoristes de Côte d'Ivoire ? Pas forcément de Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas parce que je ne vois rien que je ne dois développer que la Côte d'Ivoire. Moi, je développe les humoristes du continent. Qu'ils soient bons. Si j'ai des Togolais qui sont bons, qui veulent faire partie de l'Ivoire. Les Ivoiriens, ce n'est pas ma priorité. Ce n'est pas parce que je suis Ivoirien. Mais quand un Ivoirien est bon, je l'accompagne. Les artistes Ivoiriens qui sont bons, la boîte de production, d'ailleurs, est basée à Midian. Ce n'est pas basée dans une autre ville. C'est basé chez moi, en Côte d'Ivoire. Mais voilà, c'est à eux de se faire connaître. C'est à eux de passer des tests. C'est à eux d'être sérieux, d'être professionnels et de remplir les critères pour qu'on puisse avancer ensemble. Mais ce n'est pas parce que tu es Ivoirien et que tu ne rentres pas dans le cadre que je vais te prendre parce que tu t'appelles Pierre-Paul-Jacques. Non, je veux des gens qui sont sérieux, qui ont envie de bosser, qui ont envie d'avancer. Tout récemment, j'ai discuté avec un autre artiste qui dit « J'aimerais bien que tu me produises sur Paris. » J'ai la possibilité, ça fait plus de 18 ans que je suis sur la place ici, j'ai travaillé avec Adel Malay, j'ai travaillé avec pas mal de… j'ai côtoyé, du moins j'ai travaillé avec Adel Malay, j'ai travaillé avec Jamel Doubou, c'est mon qui est fait venir à Jamel Abidjan. Je travaille tous les théâtres. Je peux donner la possibilité à des artistes de venir ici en tournée et de les aider. J'ai une licence de production en France, on travaille avec un théâtre qui s'appelle le théâtre de l'Europubique. Donc on a tous les moyens pour développer les artistes aujourd'hui. Avant je ne le faisais pas parce que je n'avais pas tous ces moyens-là, maintenant je les ai, j'ai l'expérience. J'ai un nom, j'ai une signature, comment dire, aux Antilles, à Noël-B, on y va, en France. C'est vraiment aux artistes de bosser. Super, alors pour finir, où en es-tu avec ta carrière toi-même ? Ah, je suis très content. Je viens de créer le nouveau spectacle qui s'appelle Le Retour du Pas-de-Sol après le Covid, qui fait un carton. Je pense que c'est mon meilleur spectacle, c'est mon meilleur spectacle actuellement. En même temps, j'ai trois casinos de Paris qui ne se clopagent pas, je crois aux Antilles. Je pense que je suis meilleur qu'avant. Les gens m'ont dit, mais Patson, mais oui, je suis meilleur qu'avant, j'ai pris de la bouteille, j'ai pris de l'expérience, j'ai beaucoup voyagé. Le nouveau spectacle, Pas-de-Sol Le Retour, mais c'est un carton. Vous avez des sketchs qui sont sur ma page Facebook, Patson Officiel ou Instagram, ma chaîne YouTube, Patson Yes Papa, c'est le cadeau, TV. Il y a des sketchs qui sont à plus de 8 millions, 10 millions de vues. Patson est là, j'ai fait trois films. Il y a les projets de films aux États-Unis. On bosse, je travaille en anglais, pour parler en anglais, pour ne pas presser à draguer le public anglophone, le Ghana, le Nigeria, les États-Unis, l'Afrique du Sud. Je bosse pour ça, mais Patson est là. C'est comme le vieux vin, le vieux vin, plus ça prend de l'âge, plus c'est... Merci Patson, en tout cas. Merci de nous avoir accordé un peu de ton temps et puis, écoute, prends soin de toi. Je vous remercie et vraiment venez soutenir Mala parce qu'il fait un travail formidable, il est courageux. Et j'essaierai en première partie, je vais vraiment bloquer les machins, on va mettre le feu le 23 avril à Saint-Zothièque, le République à Paris. Merci. Merci Patson, et tu viens quand en Papouasie déjà ? En Papouasie. Ben, je viens deux fois. Je viens au Moyen-Mai, en Ivoie, pour une date rapide avec Wallace. J'avais joué chez Wallace. Et je reviendrai au mois de juin pour un gros événement où on m'a fait appel pour animer début de soirée. Donc je viendrai là et puis, comme disent les Arabes, Inchallah, j'espère un jour faire tout le gros show à Bidjan, chez moi en Côte d'Ivoire. Je profite pour saluer la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Moi, je salue Abanguru, je salue Yaka, c'était Yassé, Abanguru, je suis Aïd Abanguru et la famille mienne. Merci Patson. Big up, big up, big up, big up, allez, prends soin de toi. Voilà, à l'instant, nous étions avec Patson, humoriste ivoirien qui fait de très belles choses et producteur désormais de Malama Damo. Qu'est-ce que tu penses de ce que tu viens d'entendre ? Aïe, qu'est-ce que tu penses, moi ? Oui. Vous m'avez pas vu que j'ai doux, là. Voilà, donc il n'a pas dit quelque chose de contraire. Voilà, à l'instant d'une émission, on a... Effectivement, c'est comme ça que c'est parti. D'accord. Voilà, donc c'est... On dit, d'après les Bamara, on dit l'eau qui sort dans la bouche de... Du poisson. Du poisson, là. Voilà, c'est ce qui est glacé, c'est ce que... Bon, donc il a... En tout cas, bonne chance pour la Soutan, en tout cas. On est avec toi. On va se former maintenant avec... Oui, des questions ? Oui, salut, Biancuma, je salue Touba, je salue Sérifina, je salue tout le monde. Tu salues, Boaflé. Boaflé, Koroogo. Vas-y, tu peux continuer. Continuer comment ? C'est comme ça. Il a salué son village. Ah non, c'est la rubrique. Alors, Fashion News, je salue toutes les news. Alors, bonne nouvelle pour les fans de José de la Tour. Le single Grand Béréby continue sa marche tranquillement vers le million de vues. Et la reine des résidents, oui, parce que c'est comme ça qu'elle appelle ses fans, les résidents. La reine des résidents, donc, annonce Amour Multiprise, qui sera disponible sur toutes les plateformes ce mois d'avril. On attend Amour Multiprise de José de la Tour. Et il y a quatre ans, le groupe Bénédiction, composé donc des auteurs-compositeurs Willy et Verasco, sortait. Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Le succès du single est clair. Jusque-là, ça continue de tourner sur toutes les radios et sur toutes les télés. Et surtout sur YouTube, où ils comptabilisent aujourd'hui plus de 20 millions de vues. Regardez sur toutes les plateformes et sur YouTube, allez streamer et donnez de la force. Prochaine news, c'est Roselyne Laio. On peut dire qu'elle est rentrée dans le game par la grande porte. À peine les premières vidéos publiées, les millions de vues s'enchaînent. Bravo à la Goyakouba, parce que l'ensemble de ses clips comptabilisent, cumulent 50 millions de vues. Regardons l'élément qui nous explique tout ça. Voilà, vous l'avez constaté à la fin de l'élément. L'aventure continue pour Roselyne Laio. Son prochain single arrive très très bientôt, enfin pas single, la suite de son EP. Voilà, ça arrive très très bientôt, c'est intitulé « Élu de Dieu des Luxes ». Voilà, on attend. Ce n'est pas l'album ? Non, non, c'est la suite du EP. Alors, Jésus Assa, c'est le premier EP du slameur Gospel, Aruna Ouattara, a.k.a. H2O, a.k.a. Mr. Churchline, passionné du roi des rois. Voilà, H2O, le projet de 6 titres sera disponible le 10 avril prochain sur toutes les plateformes. On a d'ailleurs un extrait qu'on regarde, si c'est bon. Non ? D'accord. Alors, c'est un EP de 10 titres avec des titres tels que « Partie unique », « Résolution », « Jésus Assa », « Lamentation », « No one like you ». Ben, voilà, voilà l'extrait, on regarde, on écoute. Enfant du ghetto, j'ai toujours rêvé d'être un gros taux, mais il faut se lever trop tôt pour réussir ce que j'ai dit tantôt. Mère absente, mais papa est là, et les débuts n'annoncent pas d'orage. Seulement, la vie est absurde, elle change vite, et ce n'est pas qu'avec Orange. École, primaire, cool, lycée, tranquille, et me voici à l'université avec une casquette de génie. Je suis la fierté d'un morceau de la famille, de papa, grand-mère, sans oublier tata et génie. Affecté à la fac d'anglais, désormais, je vois tout un grand... Voilà, on attend donc le EP de H2O, pour information, il est l'initiateur du premier concours de Slam Gospel en Côte d'Ivoire. Bravo H2O, c'est terminé pour aujourd'hui. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Premier ministre, pour cette partie de faux croustillante. Merci, 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 merci. Madame Mou, on retient que tu te produiras le 23 avril en France. Au Théâtre de la République, à partir des 16 heures. D'accord. Voilà, donc on peut retrouver les billets FNAC, Théâtre de la République, et puis billets érudiques. D'accord, et qu'est-ce que tu promets à tous ceux qui vont effectuer du placement ? Venez découvrir Le Mal à Madame O, nouveau au Stemdop. D'accord. Voilà, pas de ce qu'on l'a dit, écrit, mis en scène, produit par lui-même. Donc voilà, c'est à moins de vraiment mouiller le maillot, donner le meilleur de moi-même, mais faire une place. Ça, c'est une première chance, bon, une dernière chance. D'accord. Voilà, d'après mon pépé Alpha. Voilà, c'est pas une première, mais c'est une dernière chance. Maintenant que tu fais le stand-up, tu ne feras plus d'imitation, non ? Bien sûr ! Je vais le faire. D'accord, ok. Encore une fois, je voudrais vous dire que je suis fier de vous. Bravo, 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 bravo. Vous savez, en Papouasie, ça décortique, et ça, j'aime ça. Vous voyez, mes enfants, ils sont de pédécyère, déjà. Et je suis fier de eux. Bravo. Mais il n'y a qu'est-ce qu'il y a ? Laissez tranquille. Mais Alpha, on apprend que tu t'es souffrant, ça va maintenant ? Mais écoute, écoute, Moulkoukou, je crois que ça va aller, you know ? On avait décidé que j'ai arrêté de chanter pendant six mois, you know ? Et j'ai dit, je vais aller jusqu'à un an, parce que la vie est belle, ok ? Il ne faut pas prendre des risques. J'en reste à fond, right ? C'est bien. Malama Damo. Merci. Malama Damo. Bonne chance pour la suite de ta carrière, en tout cas, bonne chance pour ton spectacle. Et puis, on est ensemble, tu le sais. Cher Papoua, Cher Papoua, Cher Papoua, c'est... Cher Papoua s'arrête ici, aujourd'hui. On a pris beaucoup de plaisir à partager ces moments avec vous. On se donne rendez-vous demain, même plateau, même chaîne. Prenez soin de vous, on vous laisse accompagner de Riska Hussein dans Showtime. D'ici là, portez-vous bien. Peace. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio